Là, 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 je suis de la police, d'accord ? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Prends le baveau au gros, Herzog, parce qu'il est super bon. Vous voulez dire que les trois juges de Bordeaux qui instruisaient l'affaire Bettencourt étaient des bâtards, monsieur le cabache ? Et si on mettait un micro dans votre salle de bain et que le matin, on vous entendait parler de votre concurrent sur RTL ? Oh, il va me sortir, il va me sortir. Ouais, je fais plein de garde, trop, même. C'est que c'est relou, c'est que c'est relou, cousin. Des fois, tu rigoles, c'est relou. Tu perds du temps, t'es là, t'attends que le temps passe. Ouais, c'est relou, là, j'ai avant. T'as vu, surtout à notre âge, maintenant, là, la garde-have, elle finit vite, tu vas où je t'arrête ? Tu vas vite, elle finit. La dernière garde-have que j'ai faite, vraiment, après, là, j'en ai fait quelques-unes, mais vite fait. Tu vois, les garde-haves, c'est relou, un peu. Obligé. J'avais fait 48 heures, j'ai fini au dépôt. Je suis en mode, ah ouais, c'est ça, c'est ça, la garde-have. Au début, quand t'es petit, tu t'en bats les couilles, wesh, faut pas m'y tenir. Tu rigoles, wesh. C'est relou, parce que c'est les darons, ils viennent te chercher, t'as capté, ils viennent te chercher, tout, au final, à la fin du truc. Ça, t'as capté ou pas, quand c'est fini, tu sors du dépôt, c'est la daron, elle vient te chercher. Mais sinon, t'en bats les couilles, frère. Tu savais que ça devait arriver, en vrai, au moins perso. La première fois que j'allais au JTAR, ouais, je me rappelle de la garde-have, parce que déjà, j'étais grave loin. Putain, c'était pas forcément mal passé, hein, mais c'est parce que j'étais loin. Et t'as vu, nous, au poste de Sevran, quand ils prennent nos empreintes, ils nous mettent le truc noir, t'as vu, à l'ancienne, à la base. Et là, je sais pas, je m'étais fait péter, j'étais à Orléans, frère, où là, ils m'avaient passé un truc laser, ils m'avaient fait... Assoul, c'est ça que je me rappelle grave. C'est que c'est leur truc, eux, dans leur poste, ils faisaient comme ça, t'as capté ou pas ? Et nous, à Sevran, nous, c'était avec le truc noir, ils avaient pas de housse pour faire le truc laser et tout. C'est ça qui m'avait marqué. Je l'ai bien vécu, ça va, je suis bien sorti, là, je suis cool. C'est derrière moi, la prison, tout ça. J'espère pas y retourner, t'as vu, on va pas se jeter la poisse. Mais ça y est, c'est derrière moi, là. T'as vu, quand je me suis fait péter loin, ma première peine, c'était en CD, en centre de détention. T'as vu, à partir d'un certain moment, quand je suis monté au premier étage et tout, t'as les portes ouvertes à un certain moment dans l'après-midi et tout, après, ils se referment à partir. Ça, c'est une détention, t'as vu, c'est plus cool quand même. Après, quand t'as Fleury et tout, moi, Fleury, ils m'avaient transféré dans un bâtiment qui était pas encore rénové. Une douche tous les je sais plus combien de temps et tout, c'est relou, ma gueule. T'as vu, quand t'as la douche en cellule, déjà, ça va, c'est mieux et tout. Ça dépend, ma gueule, des conditions de détention, t'as vu. Voilà, faut pas se m'étonner. Après, détention, c'est la détention, t'en bats les couilles au final, voilà. Mais vas-y, cousin, c'est mieux déjà, t'as vu, quand tu te sens un peu plus libre, tu peux bouger, tu rigoles, tu vas d'une cellule à l'autre, t'as capté ou pas ? Pas obligé de tout le temps être afficoté, tu demandes d'aller à la cabine alors qu'en vrai, tu vas même pas à la cabine. Fleury, t'es fou, c'est pas pareil. Quand tu fais plusieurs endroits, tu vois qu'il y a des endroits des plus cools que d'autres, t'as capté ? Je voyais une interview où tu disais, la première fois que t'avais vu Game of Thrones, par exemple, c'était en prison. Ouais. Je fais rêver, tac, tac, Canal+, parce que quand t'arrives au star, il y a Canal+, tout ça, il y a des chaînes que t'avais même pas chez toi, à la base, t'as vu. Je le dis pour ceux qui connaissent pas. Voilà, il y a des chaînes de bâtards, MTV et tout. Oh là là, je te jure. Et Canal+, je suis tombé sur Game of Thrones, j'ai kiffé. Bam bam. Ça, c'est l'époque du 15, ma gueule. Putain de merde. Putain de merde. Ouais, ça c'est... Je venais de sortir de ma première peine de ch'tard, là. J'ai fait 8-9 mois dehors, après je suis re-béton. Voilà, c'est l'époque de la débrouille, faut s'en sortir, cousin, voilà. Faut s'en sortir. Après, tu trouves pas forcément tous les bons moyens pour s'en sortir, t'as capté ? C'était de la débrouille. Avec tout ce que ça implique. La gentillesse en déguisement, je fais crache, je le retire même pas. Je viens de la favela, c'est des peines ou des lias. Si tu veux marcher dessus, tu as perdu une bouche. Si je te fais la passe, ponceau, une, deux, poisse monceau, je t'oublie même pas. T'as vu comment ça y est ? Ouais, c'était freestyle à l'ancienne, c'est mes potes, ils me matrixaient, voilà. Là, ils me matrixaient. Ils me disaient t'inquiète et tout, voilà, rap et tout. Fait une démo et tout. Très, j'avoue, même moi, je kiffais. On balançait ça, tac, tac. Ouais, ça, c'est au tout début, t'as capté. T'as monté un peu, t'es un rappeur. T'as vu au jour d'aujourd'hui, ça veut plus rien dire, hein ? À une époque, ça voulait dire la tric. T'as chum, t'as vu, je suis pas un rappeur à la base, cousin, je suis un mec comme toi et tout. Les rappeurs, pour nous, c'est des riches et tout. Et les mecs, c'est des riches, cousin, c'est les mecs qui se sont sortis et tout. Ça y est, c'est des rappeurs et tout, t'as capté ou pas ? Moi, je les voyais à la télé, à l'ancienne, les rappeurs, cousin. Ça veut dire, au début, quand on nous disait ça, moi, j'avais un peu, t'as capté, je suis pas un rappeur, les gars, je sais, j'aimerais bien être un rappeur. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il y a tellement de rappeurs maintenant, tout le monde, ton pote, c'est un rappeur, il sait que, t'as capté ou pas ? Tout le monde, il connaît un rappeur, maintenant, c'est plus comme avant, on les voit qu'à la télé, wesh. Enfin, je pense, avant, c'était loin un peu, t'avais un pote, un pote qui connaissait, un grand qui connaît, lui, lui, c'est un ancien et tout, parce qu'il connaît lui, il connaît le rappeur. Wesh, maintenant, ça a changé, cousin. Tout le monde, on est là, frère. Pour moi, en tout cas, t'as vu, c'est ma façon de voir les choses. Toi, en tant que rappeur, maintenant, tes potes, ils ont des problèmes, tout ça, mais tu sais que si tu vas les aider, ça nique ta carrière. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'espère que je serai pas belle-aide, parce que sinon, je vais pas trop réfléchir. Sinon, ma gueule, on espère que ça arrivera pas, t'as vu. Je suis trop fou, tous les jours, je suis dans cet état d'esprit. Tu vois, c'est quoi ? Eh, des fois, mes potes sont dans la merde, voilà. T'as vu, je te dis la vérité de la vie. Là, mon pote, hier soir, il est tombé au j'tard. Voilà. Un mec que tu vois dans mes clips tout le temps, il est au j'tard pour un truc de merde. Vas-y, frère, il est au j'tard à ça, là. C'est relou, t'as capté ? Tous les jours, il y a des trucs comme ça. On est là encore, avec sa mère, frère. Après, tu connais, on travaille pour la famille, ça veut dire qu'on va pas tout risquer pour une histoire de merde. Mais on est là, frère. T'essayes de prendre le maximum de précautions possibles. Après, quand t'es là, t'es là, cousin. Eh, faut pas se mettre trop face aux problèmes, voilà. Après, quand t'es face aux problèmes, tout le monde sait qui il est, t'as capté ? Voilà, faut pas chercher les problèmes, il faut essayer d'en rester éloigné, quand on connaît les problèmes, en tout cas. Parce qu'après, quand c'est la merde, c'est la merde, frère. Moi, t'as vu, je rappais des sons dans ma tête pendant les GAV. Voilà, il y a des sons, je les connais par cœur. Eh, j'ai fait trop de 24 heures, moi, dans ma tête. Voilà, je rappais les sons pendant ma GAV. Putain, j'ai rappé tellement de fois La Rue, puis La Prison dans ma tête. Je le connais par cœur. Et comme il dure 10 minutes, bah, des fois, je le chantais 6 fois dans ma tête, ça fait 60 minutes. Une heure est passée, babarre. Ouais, je suis fou dans ma tête, les gars. J'ai fait trop de garde à vue. Il y a le jugement aussi, il durait longtemps. Madame la présidente, pour être franc, ça fait une heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de le clicaillon qui me fait passer pour un tox. Les sons qui durent longtemps, ma gueule. Ça me servait, voilà. C'est pour ça, je les connais bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai rien fait. C'est pas vrai, t'inquiète. Tout ce qu'ils vont dire, c'est pas vrai. T'inquiète, sinon après, le reste. Ils vont m'appeler, ils vont trouver un moyen de m'appeler. Oh putain, je mange une souris d'agneau avec un gratin. Oh là là, je me régale. Un bon vieux michoui. J'ai une adresse au Miam, le Miam. Je sais pas si c'est Miam ou le Miam. C'est vers Crème Lambicette, là. Incroyable. Oui, effectivement. La dé, la dé, la dé, ma gueule. Sérieux, quoi. Ah, c'est sympa ou quoi, wesh. J'ai jamais porté plainte. Toute ma vie, je porterai jamais plainte, quoi qu'il m'arrive. On a toujours le choix. Il m'arrivait tout plein de trucs, ma gueule. Écoute mes sons. J'ai jamais porté plainte. Va demander à la Crème de Boboche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.